Salut, c'est Sébastien, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voudrais te parler, je voudrais te faire une vidéo. La première partie, c'est une format vidéo, puis la deuxième partie, c'est au format vlog. C'est pour te présenter mon nouvel appartement, une nouvelle sous-location que j'ai pu lancer juste avant le Covid. Enfin, juste avant, on va dire, le jour où on nous a demandé d'être confiné, je lançais mon appartement. Je vais t'expliquer tout ça exactement, mais juste avant, générique. Avant de commencer cette vidéo, je vais t'inviter tout d'abord à laisser un gros pouce bleu et je vais t'inviter aussi à rejoindre les milliers d'investisseurs et d'entrepreneurs qui l'ont déjà fait en t'abonnant à cette chaîne. Tu verras, tout en bas, tu as un bouton et ça te permettra d'être notifié. Les prochaines fois, je publie des vidéos sur l'investissement locatif, tout ce qui est lié à la location compte durée, mais également tout ce qui est lié à la sous-location et à la consergerie Airbnb. Donc, dans cette vidéo, ce que je voulais te parler, tu vas voir, après, on va partir au format vlog. Donc, le format vlog, du coup, tu vas voir, tu as découvert l'appartement. Alors, ce n'est pas celui-ci, là, je suis vraiment dans un autre appartement parce que au moment où je te fais cette vidéo, l'appartement que j'ai lancé au moment du confinement est encore occupé. Donc, là, je vais faire vraiment une introduction sur comment ça s'est passé et puis après, tu vas voir, on va enchaîner sur le vlog, tu découvres un petit peu l'appartement. Puis, j'avais tourné des vidéos et en fait, je n'ai jamais vraiment publié parce qu'après, on est rentré vraiment dans la phase dure du confinement et je ne savais pas trop comment parler de ce sujet-là. Puis, c'est surtout que je voulais aussi te donner quelques chiffres. Comme ça, du coup, tu auras vraiment la partie vlog à la fin. Et là, en amont, je vais te parler de comment ça s'est passé et puis également des chiffres. Donc, c'est un appartement que j'avais récupéré. Le propriétaire m'avait contacté début mars. D'ailleurs, en mars, j'en ai récupéré deux. Deux appartements qui étaient prévus. Donc, moi, je vais au bout des choses. Je ne lâche rien. Et encore une fois, j'étais convaincu depuis le départ que ça n'aurait pas un impact sur mon activité. Mais je prenais aussi le risque. Ça fait partie des choses que doit savoir un entrepreneur. C'est-à-dire qu'on doit prendre des risques. Et mon risque, je l'avais mesuré. Maintenant, j'aurais pu me planter totalement. Mais je ne me suis pas planté puisque, au final, j'ai eu raison de faire ça. Donc, du coup, cet appartement, le propriétaire me dit que c'est OK. Par contre, on démarre le 10 mars, quelque chose comme ça, le 12 mars, dans ces dates-là. Et ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai lancé, comme d'habitude, l'ameublement, etc., ouverture des compteurs, enfin bref, tout ce qui se fait habituellement. Et derrière, on nous annonce qu'on est confiné. On nous annonce qu'on doit rester chez soi. Donc, ça doit être le 15 mars, je crois, quelque chose comme ça. Et du coup, je me suis dit, oula, on nous annonce 15 jours. Je me dis, je vais démarrer le 1er avril. Et en fait, je me t'ai dit, je vais quand même faire les photos, je vais quand même enchaîner sur tout ça. Et en plus, j'avais découvert une application plutôt intéressante pour la prise de photos. Donc, chez mes photos, je mets tout ça sur Airbnb. Et là, banco, j'anquille sur, eh bien, une première réservation de 15 jours. Donc, du coup, je crois le 18 ou le 19, quelque chose comme ça. Donc, je te mettrai d'ailleurs ici, je te mettrai les captures d'écran dans mon calendrier pour que tu vois bien ce qui s'est réellement passé et que, voilà, je te prouve effectivement ce que je suis en train de t'expliquer là. Et parce que je sais qu'il y a toujours des personnes qui doutent, de tout ce qu'on peut dire sur Internet ou qui doutent de tout. Donc, bon, c'est un peu fatigant au bout d'un moment. Mais voilà, je vais te mettre quand même la capture d'écran comme ça, tu seras rassuré par rapport à ça. Donc, du coup, une première réservation de 15 jours et puis derrière, on a enchaîné sur une deuxième réservation d'un mois. Donc, la réservation s'arrête donc le 2 mai ou le 3 mai, quelque chose comme ça. et cette personne-là va prolonger à nouveau donc au moins une quinzaine de jours voire le mois sur le mois de fin mai, jusqu'à fin mai. Donc là, je te fais cette vidéo où on est le 27 avril. Donc, bien évidemment, alors là, par contre, on va être transparent. Le cash flow n'est absolument pas celui que j'aurais pu espérer faire. Moi, en plus, j'avais pris mes devants. C'est-à-dire que j'ai dit au propriétaire « Écoutez, vu ce qui est en train de se passer, voilà ce que je vous propose. Vous me faites un rabais sur la location pendant toute la période où on est confiné et que derrière, on ne peut absolument rien faire puisque moi, j'ai deux solutions. C'est soit finalement, je ne vous le prends pas, soit je vous le prends par contre avec un prix modéré. » Donc, bien entendu, le propriétaire a été tout de suite d'accord. Il n'a pas du tout vu d'objection parce qu'il avait bien compris qu'on rentrait dans une phase compliquée. Et donc, du coup, ça m'a permis de récupérer un appartement avec un loyer vraiment très modéré, vraiment très modéré. Donc, 30% de remise, clairement à peu près 30%. En plus, je ne l'ai même pas versé donc le dépôt de garantie. C'est-à-dire que je lui ai dit « Écoutez, moi, pour faciliter ma trésorerie, si ça ne vous dérange pas, je vais reporter le dépôt de garantie à la sortie du Covid. » Pas de problème aussi de ce côté-là. Et du coup, ça m'a permis tout de suite de démarrer. Voilà. C'est-à-dire que l'appartement était terminé. J'avais une réservation 48 heures après, quelque chose comme ça, ou 12 heures après. Et ça m'a permis d'enchaîner sur tout de suite un locataire puis un deuxième locataire qui, du coup, va pousser son hébergement. Donc, en termes de cash flow, très clairement, c'est un appartement où j'ai dû gagner à peu près maximum 200 euros. Donc, parce qu'il reste les histoires d'électricité, etc. Mais par rapport à ça, c'est un appartement où derrière, eh bien, pas de nettoyage puisqu'il ne se passe rien, c'est-à-dire que l'appartement est disponible et la personne, eh bien, du coup, est dans le logement. Donc, c'est un appartement qui, normalement, aurait dû me rapporter au minimum 500 euros de cash flow comme je peux le dire à peu près généralement sur mes vidéos. C'est à peu près, voilà, sur les petits appartements, c'est à peu près ce qu'on peut espérer. Là, je suis plutôt sur un petit peu moins de 200 euros. Alors, bien évidemment, tu vas me dire, bah ouais, 200 euros, ce n'est pas chouette et tout. bah oui, mais en même temps, j'ai récupéré un appartement, il est prêt, il est lancé, je gagne un petit peu d'argent. C'est inespéré dans cette période de confinement, quelque part, franchement. Et c'est surtout que derrière, eh bien, c'est un appartement que je vais récupérer, que je vais pouvoir derrière enchaîner sur, eh bien, voilà, ce que j'avais espéré initialement. alors, bien évidemment, on sait aussi qu'année 2020 va être une année compliquée, on sait qu'on ne fera pas les mois qu'on avait pu espérer auparavant. Mais voilà, derrière, on est sur une activité, tout le monde est concerné par cette crise, tout le monde est concerné par ce qui se passe. Donc, à un moment donné, c'est soit on reste les bras croisés, soit on continue notre métro-boulot-dodo, soit, eh bien, on passe à l'action et on fait quelque chose. Moi, c'est ce que j'ai décidé de faire et même si je gagne moins, le fait est, je gagne toujours de l'argent, j'ai toujours mes activités, mes actifs, qui sont là, mes actifs sont bien placés, ils sont là. Et quand les choses vont repartir, parce que les choses repartiront, on ne va pas rester comme ça pendant 10 ans. Donc, même si ça prend toute l'année 2020, ça prendra toute l'année 2020. Et derrière, quand on ressortira de ça, mes appartements seront toujours là et je vais ranquiller derrière sur les prises de réservation. C'est vraiment comme ça qu'il faut que tu construises ton schéma. Il ne faut pas que tu te dises, ok, ce qui vient de se passer, ça remet complètement en question ce que j'ai prévu de faire. Pas du tout. ou si tu avais prévu de faire ce type d'activité, eh bien, lance-toi. Lance-toi. Minimise le risque. Dis-toi que peut-être tu ne vas pas gagner énormément, mais au moins, tu as lancé ton activité. Elle est prête, ton activité. Tu comprends ? Et tout aussi, tu vas te permettre de comprendre le fonctionnement et de prendre de l'expérience par rapport à ça. Très important. Donc, du coup, voilà un petit peu l'introduction que je voulais faire. Là, maintenant, on va enchaîner sur vraiment la partie vlog. Donc là, tu vas voir, j'avais fait des vidéos pendant, clairement. Et du coup, eh bien, tout simplement, puis j'espère surtout que ça va te motiver, que ça va t'inspirer et que tu vas aimer. Et d'ailleurs, n'hésite pas à commenter. Toi aussi, si tu avais lancé une sous-location ou un appartement pendant cette période de Covid, eh bien, n'hésite pas à partager. N'hésite pas à me dire toi, comment tu as vécu ça ? Moi, j'en ai lancé deux pendant la période du Covid et là, je suis en train d'en lancer un nouveau. Celui dans lequel je suis, je lance demain. Donc, bien entendu, je n'ai pas été au rythme que j'aurais aimé, mais ça me permet quand même d'avancer, de continuer mon business. Moi, aujourd'hui, c'est mon activité. Donc, hors de question que je baisse les bras et que j'attende tranquillement chez moi. Donc, on enchaîne maintenant sur le blog. Je t'espère franchement que ça va te plaire. Et puis, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à la partager cette vidéo. Je te souhaite une excellente journée et on enchaîne sur le blog. À très bientôt. Salut, c'est Sébastien. Bienvenue à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est un vidéo format vlog, donc le lancement d'une nouvelle sous-location. Une sous-location que je lance en pleine période du Covid-19, en pleine période du coronavirus. Donc, on est au mois de mars. Mars 2020 et du coup, une nouvelle sous-location. Comme j'ai pu déjà l'indiquer dans des précédentes vidéos, là, on est vraiment sur une sous-location petite surface. Tu vas voir après les différentes étapes de la prise de possession de l'appartement jusqu'à l'ameublement. On est sur des petites surfaces, donc ces petites surfaces qui se lootent tout le temps. Donc, c'est pour ça que, pour moi, cet appartement faisait partie intégrante de mes projets et de toute manière, je n'ai pas repoussé parce que derrière, on avait le coronavirus. Encore une fois, moi, je reste persuadé que c'est un mauvais passage. Il va s'écouler plusieurs mois par rapport à ça. Peut-être deux ou trois mois, effectivement, mais ça n'empêche pas qu'il faut continuer. Il faut être prêt, du moins, même si effectivement, les prises de réservation vont être moindres ou peut-être que la valorisation, le chiffre d'affaires qu'on va en faire, le cash flow qu'on va générer va peut-être être plus faible. Le fait est qu'on peut quand même faire du business encore à l'heure instant au moment où je te publie cette vidéo. Donc là, du coup, tu vas voir, c'est une série de vlogs que je t'ai fait durant les jours derniers entre la prise de possession de l'appartement jusqu'à la mise en exploitation. Tu vas voir, on a fini de meubler, on lance l'exploitation en sous-location, en appartement, sous-location. Là, je ne vais pas attendre le photographe. Ça ne sert à rien parce que très clairement, je ne suis pas certain que je vais avoir un photographe qui va pouvoir se rendre disponible vu la conjoncture. Mais par contre, j'ai utilisé une application qui est plutôt pas mal, une application mobile qui fait du traitement d'image en instantané avec un processeur de traitement. C'est vraiment pas mal et ça te permet d'avoir des photos qui sont très claires, très nettes. Alors, il n'y a pas un grand angle, bien évidemment, comme on pourrait avoir sur un appareil photo beaucoup plus avancé. Mais avec ce type d'application, c'est pas mal. Et ça va me permettre de mettre tout de suite le listing dès ce soir en ligne et de prendre tout de suite des réservations. Enfin, du moins, de proposer mon listing et de commencer déjà à envisager de prendre des réservations. Alors, pourquoi j'ai envisagé ? Parce qu'en fait, moi, comme je te le disais, mon objectif, des réservations longue durée en ce moment, vu la conjoncture, vu ce qui se passe. Donc, je mets tout en place pour que derrière, ça soit soit moyenne durée, soit longue durée. Donc, moyenne durée, c'est plutôt 15 jours, un mois pour moi. Par contre, s'il y a des réservations longue durée, là, on va plutôt aller sur un mois, deux mois, trois mois, etc. Donc, c'est ce que je suis en train de mettre en place. Ça marche plutôt bien sur les petites surfaces. Donc là, c'est un appartement, c'est une chambre, c'est une petite surface. Proximité gare. De toute manière, moi, dans mes sous-locations, je ne fais que des emplacements numéro 1 ou numéro 2, vraiment des emplacements idéaux parce que derrière, je n'ai pas envie de prendre le risque de le mettre dans des endroits qui seraient plus compliqués à aller chercher en termes de réservation. Là, je sais que l'emplacement est l'idéal. Donc, franchement, je suis convaincu que derrière, ça sera une réussite. comme tous les autres appartements que j'ai aujourd'hui qui sont loués même en période de coronavirus. Donc, si toi, d'ailleurs, tu envisageais de te lancer dans la sous-location, déjà, si tu voulais reporter ce projet-là, alors moi, je t'invite franchement à déjà regarder la vidéo, la formation gratuite que j'ai mise en place à découvrir en bas de cette vidéo. Tu vas voir, il y a un lien. Ça permettra déjà de visualiser une formation gratuite où tu vas comprendre ce que c'est que la sous-location. Je t'ai aussi préparé une formation sur la conciergerie Airbnb. Donc, si c'est des domaines qui t'intéressent, franchement, c'est le bon moment. Tu as peut-être du temps en ce moment. Peut-être que tu fais du télétravail. Peut-être que derrière, tu te dis, moi, je pense, si tu veux, dans cette période de l'année, on est vraiment dans un moment où je pense qu'il faut se poser les bonnes questions et il faut se dire est-ce que ce n'est pas le bon moment pour justement faire autre chose. Si tu reportais des projets depuis X temps, je pense que là, c'est le bon moment pour envisager de démarrer autre chose. Alors, ce que tu peux faire dans un premier temps, c'est déjà commencer, je pense, à te former, commencer à apprendre, commencer à regarder un petit peu ce qui se passe pour être prêt dès qu'on va sortir de cette crise, pour être prêt à lancer toi aussi tes sous-locations. Mais encore une fois, tu vois, ça n'empêche pas, je démarre cet appartement-là. Là, je suis en train de démarrer deux autres appartements cette fois-ci en investissement locatif. Pareil, des petites surfaces. Donc, je suis convaincu que je vais prendre des réservations. Ça ne va pas venir impacter mon business. Donc, oui, on est en pleine crise. Effectivement, maintenant, ça ne sert à rien de baisser les bras. C'est un de toujours que se trouver des excuses pour lancer X ou Y de projets. Aujourd'hui, la conjoncture est compliquée. On est dans une crise, oui, bien évidemment, mais on peut quand même faire du business. C'est ce que moi, je t'encourage à faire. Salut les amis, bienvenue sur ce vlog. Donc, aujourd'hui, je vais te faire voir un appartement que je viens de récupérer en sous-location. Donc, un appartement qui est situé proche de la gare, donc un emplacement numéro 1, on va dire. Ce qui est bien sûr, c'est que cet appartement, il est sur le même étage qu'un autre appartement que j'ai déjà en sous-location. Le propriétaire m'a appelé, il m'a dit, écoutez, vu que ça se passe bien sur ce premier appartement, je vous propose le deuxième. Donc, tu vas voir, du coup, pour une entente d'organisation, c'est plutôt l'idéal. Après aussi, c'est vrai que ça reste une petite surface, donc c'est un appartement qui va faire une change, il va falloir ça juste après. Donc là, on est en train, on a monté tous les meubles. C'est pour ça que je suis un peu essoufflé d'ailleurs. Là, on réceptionne tous les meubles. j'attends le monteur qui devrait être dans 5-10 minutes, donc il va commencer à nous monter les meubles. Et puis donc derrière, après, on va monter tout ça, on va commencer à décorer et puis on va faire une mise en exploitation, je pense, d'ici à peu près une semaine. Donc tu vois, c'est assez rapide. Tout s'est fait finalement très rapidement. Le propriétaire m'a appelé fin du mois dernier, tu vois, l'espace de 15 jours où on va pouvoir mettre ça en production, enfin, en mise en exploitation. Donc là, on est dans le couloir. Je te fais voir tout de suite la partie de la pièce principale. Comme tu vois, il y a une très belle vue. C'est vraiment sympa. Si tu es au dernier étage, j'ai un petit immeuble. Du coup, là ici, on s'est fait livrer donc tout ce qui est les tables, etc. Là, c'est des chaises pour inventer. La table était déjà présente. Donc ça, c'est cool. On a déjà un réfrigérateur, plaque de cuisson. Ça, c'est petit, mais c'est super fonctionnel. Donc du coup, là, le canapé, on va lever tout ça. Si tu suis ma chaîne, tu sais bien comment je procède. Donc des petites décorations, des tableaux, des petits tapis. Bref, l'objectif, ça soit vraiment un appartement hyper cosy. On passe ensuite dans la chambre. Une petite chambre qui fonctionne à l'aide. Donc ça fait des vacances là. Donc ça va conclure. Si tu suis ma chaîne, c'est mes matelas fétiches, mes matelas favoris. C'est les matelas qui me permettent d'avoir un maximum de bonnes réservations. Je t'invite franchement à avoir la même chose que moi. Des matelas que j'achète sur Amazon et qui sont franchement topissimes. Ils ne sont pas très très chers. Mais derrière, c'est vraiment de la qualité et j'ai eu plein de bonnes reviews par rapport à ça. Plein de personnes qui me disent on a super bien dormi. Vos matelas sont super confortables. Donc ça, tu vois, c'est vraiment quelque chose que tu dois retenir. C'est bien ça dans ta allocation compte à durée. C'est mettre des matelas de qualité pour que derrière, c'est des bonnes reviews. Quand même, les personnes vont passer un maximum de temps dans la chambre. Donc c'est vrai qu'il faut que ça soit le plus qualitatif possible. Donc là, du coup, on va commencer à monter. On s'est fait une vraie sainte nuit. Donc là, on va monter tout ça dans quelques minutes. Là, du coup, on a l'étagère pour tout ce qui est mettre les affaires des voyageurs. Et puis là, du coup, on se retrouve avec une salle assez traditionnelle à la fois avec une petite bouche, etc. Voilà. Donc très simple, très fonctionnel. Mais ça fait l'affaire et aujourd'hui, c'est de ce type d'appartement. Tu vois, ces appartements, tu peux générer dans la ville, tu peux générer un cashflow de près de 500 euros par mois. Donc tu vois que ce n'est pas non plus extraordinaire mais c'est comme des appartements que tu vas pouvoir louer tout de suite peut-être à la semaine, à la quinzaine, au mois. Donc c'est vrai que c'est des revenus qui sont récurrents qui ne vont pas te nécessiter toute cette partie chronophage de check-in, nettoyage, etc. Et on voit que derrière, c'est quand même un business qui est plutôt rentable puisque pas trop chronophage et au final, on a quand même un cashflow en récurrent qui tombe tous les mois. Voilà. Voilà ce que je pouvais te dire. Donc continue à suivre ce vlog. Tu vas voir, il y aura une autre partie, plusieurs parties même, où tu vas suivre l'avancée de l'aménagement de cet appartement jusqu'à sa mise en exploitation. Allez, je te dis à la prochaine fois. Yo, donc deuxième partie du vlog. Donc cette fois-ci, on a commencé à monter. La personne a fini de terminer son montage. On vient de recevoir le canapé. Donc je te fais voir ça dans cette deuxième partie. Donc là du coup, la petite table avec les petites chaises. La petite tête est déjà présente. Donc là, ce sera la petite table pour la télé. Là, ce sera donc la table de salon. Là du coup, on a reçu le canapé donc on est en train de le monter. Donc c'est très simple mais c'est fonctionnel et c'est le principal. Le lit qui a fini d'être monté et puis donc on va mettre le matelas. Donc voilà un petit peu ce que ça, comment ça avance. Donc du coup, on meuble l'appartement et puis l'idée de ce vlog c'est de faire le suivi jusqu'à la mise en exploitation. Donc un petit appartement avec une chambre très bien située. Et là du coup, là-dessus, il n'y a vraiment aucun souci pour faire de la sous-location et générer du cash flow tous les mois. Voilà, je te dis à tout de suite pour la troisième partie. Salut les amis, bienvenue dans cette dernière partie du vlog donc consacré à cette dernière sous-location que je suis en train de mettre en place. Une sous-location qui intervient dans les pires moments de l'année 2020 puisqu'on est en plein Covid-19. Donc une sous-location qui démarre au mois de mars sur laquelle je suis assez confiant puisque c'est des petites surfaces comme j'ai pu l'expliquer. Les petites surfaces, généralement, ça se trouve plutôt bien et assez facilement malgré qu'on soit en période de crise. Donc là du coup, l'idée de cette dernière partie du vlog, c'est de te faire voir cette fois-ci l'ameublement comme tu peux le voir en arrière-plan. On a tout terminé, on est en train vraiment d'affiner tout ça, poser les petits tableaux, passer l'aspirateur. Enfin voilà, on est en train vraiment de tout terminer et on va mettre en exploitation ce soir, peut-être demain matin. Cette fois-ci, je ne vais pas avoir recours à un photographe professionnel parce que je suis convaincu que les personnes ne vont pas être disponibles. Donc, j'utilise une application qui est plutôt pas mal. Tu vas voir, après, j'ai publié les photos juste à la fin de ce vlog. Tu verras un peu le rendu. C'est plutôt pas mal. C'est avec un téléphone et une application mobile. Donc, ça va me permettre de mettre tout de suite en exploitation. Pas besoin d'attendre le passage d'un photographe parce que parfois, ça peut mettre jusqu'à 3, 4, 5 jours. je n'ai vraiment pas le temps d'attendre, surtout dans ces périodes-là. Donc, du coup, l'idée, c'est que ça soit assez rapide. Je poste les photos sur Airbnb et derrière, on enchaîne sur une prise de réservation. Donc là, je vais devoir voir ça tout de suite dans ce vlog. Donc là, on est dans la pièce principale. Voilà. Du coup, voilà ce que ça donne. Bon, là, on a oublié dans la précipitation parce que forcément, la période est vraiment compliquée en ce moment. Donc, la précipitation, on a oublié de mettre les petits coussins. Normalement, des petits coussins. Donc là, on les a zappés mais bon, voilà, ça fait quand même l'affaire. Du coup, on a la petite télé. Là, ce qui est bien, c'est que j'ai déjà un autre appartement dans la pièce à côté, enfin, sur le même étage. Donc, on va profiter de l'accès Internet. Ça va y faire des économies. On va juste rajouter une petite box qui va permettre de capter les chaînes télé. Mais du coup, l'accès Internet sera connecté directement sur la box de l'autre appartement. Donc là, du coup, on est dans la petite cuisine avec petite quiche nette. Voilà. très fonctionnelle mais très sympa pour deux personnes. Peut-être même, voire pourquoi pas, quatre personnes. Donc, voilà ce que ça donne. Je vais avoir aussi un plan de ce côté-là. Voilà. Donc, c'est plutôt agréable. on a plutôt un bel appartement. La vue est vraiment exceptionnelle. En plus, aujourd'hui, il y a vraiment du soleil. Enfin, une vue, on va dire, plutôt sympa. On est au dernier étage de l'immeuble. voilà. Voilà un petit peu ce que ça donne. Je te fais voir aussi un petit plan de ce côté-là. Et puis, on va passer donc dans la pièce, donc dans la chambre. Et tu vas voir que... Alors, j'attends un tout petit peu parce qu'on est en train de finir de passer l'aspirateur mais dès que c'est terminé, tu vas voir, on enchaîne vite sur la chambre. Voilà. Donc là, du coup, on arrive dans la chambre. Voilà, la revue est assez sommaire mais ça fait l'affaire. Franchement, ça va plaire, c'est certain. Et puis là, du coup, on arrive dans la petite salle de bain. Voilà. Petite salle de bain avec la petite douche qui va bien. Assez classique. Voilà, ça fait l'affaire.